Déjà je pense que c'est une équipe qui a un gros potentiel technique et qui est capable de garder la balle, de faire courir ses adversaires. Mais après on a différents styles de joueurs et quand on voit Kylian Mbappé ou par exemple Usman Debele, c'est des profils qui en contre-attaque sont très très performants en contre-attaque. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir exploiter les qualités les uns des autres et les mettre au mieux dans cette équipe pour faire une équipe de France la plus complète possible. Il y a beaucoup de joueurs très techniques et qui aiment bien avoir la possession de ballon. Mais aussi il y a des joueurs qui savent bien défendre, qui savent défendre sans le ballon. Alors du coup je pense que c'est une équipe parfaite qui peut avoir le ballon et qui peut défendre sans le ballon. Alors maintenant c'est à nous de jouer ce rôle et de savoir les moments qu'il faut avoir le ballon et les moments qu'il faut défendre en bloc. Ils ne sont pas là par hasard, ils sont là pour se retrouver sur le terrain, en dehors du terrain. On a une équipe qui vit très bien ensemble mais on ne doit pas refaire nos automatismes. Mais ces matchs amicaux sont là pour ça, encore une fois engranger un maximum de confiance et vraiment se retrouver sur le plan des automatismes techniques sur le terrain. C'est des dernières répétitions avant le fameux premier match contre l'Australie. L'avantage d'avoir des jeunes c'est qu'il y a beaucoup de fougue, d'insouciance, un nouvel élan je dirais. Après c'est normal de renouveler les générations au fil des ans bien sûr. On a beaucoup de jeunes joueurs très talentueux, ça c'est que du positif pour l'équipe de France. Maintenant si on veut être un peu tatillon, peut-être qu'il manque un peu d'expérience. Mais voilà après je pense que tous les joueurs qui sont appelés aujourd'hui ont l'habitude de jouer des matchs de très haut niveau. Et je ne me fais pas de soucis quant à leur faculté, leur capacité à approcher cette compétition avec beaucoup de confiance. Le fait d'être jeune ça peut être aussi un atout dans le sens où on laisse la pression de côté, on n'a pas trop conscience de ce qui se passe, de l'environnement autour. Et je pense que oui ça peut être une force. Je suis un latéral plutôt défensif, j'ai grandi au poste de défenseur central. Alors au moment qu'ils me mettent à arrière gauche, ma naturalisation c'est plus être défensif qu'offensif. Mais après avec le temps de jeu dans le couloir gauche, j'apprends à être plus offensif. Et voilà c'est surtout ça, je suis un défenseur, surtout un défenseur. Je pense que c'est compliqué de passer et après offensivement, j'ai mes périodes dans le match, j'attaque mais c'est surtout un latéral défensif.